Le patrimoine, c'est une donnée essentielle pour cette région. C'est une région patrimoniale, patrimoniale dans le sens pluriel du terme. Et ça suppose que nous ayons une mobilisation des apprenants, des métiers, pour les savoir-faire, c'est-à-dire comment conserver le patrimoine, en transmettre la richesse, créer du tourisme. Il faut que tout cela soit convoqué pour créer une dynamique collective qui fasse que notre région soit une région d'excellence. Le campus des métiers PATMAT pour nous, CRT, si on devait le définir en trois mots, ce serait vision, transversalité, innovation. Le premier, c'est reconstruction, le premier mot. Le deuxième mot, fédérer. Et le troisième mot, c'est avenir. Alors PATMAT a été constitué sur la base d'une coopération entre le rectorat et le conseil régional, et puis l'appui de l'université. Mais au-delà de ces institutions, il y a tout un ensemble de professionnels, de regroupements professionnels, de filières professionnelles, qui font la richesse de PATMAT. Ce qui est intéressant pour des jeunes de collège, c'est vraiment d'apprendre des savoir-faire, des savoir-faire très manuels. En lien avec le campus d'excellence PATMAT, il a été décidé de créer un lien avec tous les établissements scolaires, quel que soit le niveau, pour permettre à ces jeunes d'identifier nos métiers, et avec l'objectif de nous rendre séduisants. Montrer nos métiers, mais nos métiers pas seulement dans les savoir-faire, mais dans l'innovation dans laquelle on s'ancre pour pouvoir sortir du lot et pouvoir permettre à nos activités de perdurer. L'objectif du campus, c'est d'apporter une dimension complémentaire aux besoins d'informations sur les métiers, mais aussi aux besoins de compétences dans les territoires. Il y a un exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est un métier à la clé pour développer des vocations dans l'hôtellerie et la restauration. De même, un chantier pédagogique au château d'Amboise, sur un chantier de construction. Les rencontres des savoir-faire, là aussi pour faire en sorte que des collégiens découvrent des établissements, mais aussi des métiers. Un projet pédagogique Da Vinci Mode, qui associe à la fois la mode, mais aussi la maroquinerie, avec différents niveaux d'apprenants, que ce soit dans les collèges, dans les lycées ou dans le supérieur. À partir de ce croquis, l'idée était de représenter une interprétation de l'aumônière de Léonard de Vinci. Voici mon aumônière. Avant de passer à ce stade-là, il faut savoir qu'il y a eu énormément de recherches. Et une opération assez originale, qui s'appelle Pépitz Day Tourisme, pour voir, avec différentes approches, quel sera le tourisme de demain. Le label Tourisme, c'est d'abord une convention cadre, avec des enjeux partagés. Tout d'abord, répondre aux besoins économiques de la région, rendre plus attractifs les métiers du tourisme, renforcer la relation école-entreprise. Le campus d'excellence mat-mat a vocation de favoriser des rencontres entre des apprenants de différentes filières, des rencontres avec les professionnels, et des professionnels en particulier qui sont porteurs de projets. France-Island Week existe depuis trois ans, depuis 2020. Cette année, nous avons eu un succès formidable en montrant la qualité du travail des pièces présentées des différents lycées, mais aussi la qualité des enseignements. Ce sont des métiers d'avenir, ce sont des métiers dont nous avons besoin, et où on a besoin de nouveaux talents, de nouveaux talents qui s'enrichissent des savoir-faire anciens, mais qui apportent aussi les nouvelles techniques. Ce sont des métiers dont on a véritablement besoin, pour entretenir, maintenir, sauvegarder, préserver et conserver le patrimoine. L'idée, c'est de dire aux apprenants, à leur famille, aux professionnels, que les métiers du patrimoine sont des métiers d'avenir. Vraiment, c'est une filière qui est en demande pour que les jeunes générations s'épanouissent dans ces métiers. Ce sont des métiers de passion. Ils sont porteurs de sens, ils sont porteurs de perspectives, et de perspectives durables. Sous-titrage Société Radio-Canada